frère j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo à l'ancienne une vidéo de comparaison j'espère que vous allez bien vous passez une bonne semaine on est mercredi et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire plaisir à la famille en faisant une vidéo comparaison j'ai la dalle pour ceux qui connaissent forcément vous connaissez versus mcdonald c'est simple j'ai pris le même menu le big mac d'un côté le big mac de chez mcdonald et de l'autre côté le la version big mac de chez la dalle vous savez j'ai la dalle c'est exactement comme point mais c'est exactement comme le biggie c'est exactement comme toutes enseignes comme l'été des enseignes qui font les classiques en version à l'aile et tout en version de la street et aujourd'hui je suis parti chez j'ai la dalle mais franchement pas de leur nom ils ont la même histoire que point b sauf que point b ils ont mis le paquet un bois puis tu vois clairement des puces sont des sports ça va les points b ils ont été essayé pour les autres des couleurs ce qu'on présente évidemment plus aujourd'hui on va comparer le mcdonald avec j'ai la dalle sur le menu big mac sur la même gamme de menu alors c'est simple je vais sortir des prix ici on est chez mcdo j'ai pris le menu à 7 euros 30 voyez ici big mac et de l'autre côté je sais pas si vous avez vu mais il y a une lumière qui va me lâcher j'ai la dalle de chez popini à 6 euros 50 mais c'est ça il faut lui mettre la lumière là-haut alors ça fait 6 50 7 euros 30 déjà quand on commence le combat mcdo ils ont perdu ils ont perdu un point donc premier round j'ai la dalle mcdo niveau prix rien à dire maintenant contenu évidemment pour rester sur la même gamme j'ai pris de l'eau gazeuse de l'eau donc là on est chez mcdo j'ai pris un badoit évidemment à la frite et famoso big mac de l'autre côté chez gel à dalle évidemment un périllé une frite on recouvre ici et le big mac version gel à dalle juste ici les petites sauces qui vont avec donc moi j'ai pris sauce algérienne chez gel à dalle ils m'ont donné le ketchup mayo chez mcdo je vais enfiler ma petite paire de gants pour pas me salir mais wesh toutes les lumières m'ont tombé en panne je vais réparer ça j'arrive eh ben voilà c'est mieux comme ça en fait il y en avait qui étaient branchés sur une batterie mais avec 6% c'est normal et puis l'autre c'est le secteur qu'a cramé j'en ai rajouté un autre j'en ai pas à la maison donc ce n'est pas un problème voilà donc c'est parti on va commencer avec la terreur la boucane voilà c'est parti on va mesurer les frites maintenant on est toujours entre 120 et 140 c'est toujours c'est pareil ils ont les mêmes doses par contre c'était sur une frite d'un maxi pas sur les frites classiques on a 108 grammes ok les frites de chez j'ai la dalle on va les comparer quand même le goût ici c'est mcdo goût du mcdo ici j'ai la dalle moi je préfère celle du mcdo question goût elles sont même plus chimiques on est tellement habitué aux chimiques que le chimique on aime ça voilà voilà le moment tant attendu attendez on va comparer les boissons avant ça donc ici on a un péril d'accord 3300 kilitres ici on a un badoir 3300 kilitres et voilà on est sur la même gamme de produits haute source alors eau minérale naturelle avec adjoint de gaz carbonique et ici eau minérale naturelle avec adjoint de gaz carbonique c'est la même chose voilà on va commencer par le big mac on va l'ouvrir à la lune à la 2 et pourquoi je t'étais quoi je vais faire les deux en même temps en fait à la une à la 2 et à la 3 voilà en même temps comme ça pas de jaloux par contre on a une protection supplémentaire chez j'ai la dalle mais ils aiment bien les protections il y en a dans les frites et donc si dans le warrior avant le le big mac donc voilà visuellement visuellement c'est exactement la même chose je vais d'abord vous montrer le visuel oui visuel on est sur la même chose big mac big mac il n'y a pas trop de différence sur le visuel maintenant la différence va se faire bien entendu sur le mot et en certains ils savent que je peux pas goûter celui-là du mcdo et surtout sur la masse big mac 207 grammes big mac de chez mcdo mais pas au roulement de tambour mesdames et messieurs bref choqué un choqué je suis choqué parce que de 1 je me suis trompé et de 2 il est il est plus dégé frère question qu'est ce que tu nous fais frère j'ai la dalle oh la honte franchement là il s'avait marqué deux bons points mais là ils viennent se prendre ils viennent de se prendre une gifle à la c'est une gifle et en plus il a encore perdu deux trois grammes attention là on est sur une différence de 10 grammes pratiquement dix grammes dix grammes c'est c'est ça que c'est là que ça commence à discuter vraiment donc là le bon point je suis désolé mais sur mcdonald on revient de l'intérieur ah ah regardez le pain du mcdo comment il est toasté et le pain du gel à dalle comment il est toasté il y a une différence quand même il y a une différence on est d'accord ici ils l'ont très bien toasté sur le truc ici ils ont essayé ou même pas ils l'ont pas toasté tu vois ils n'ont pas toasté moi les steaks vous connaissez mon avis en tout cas ils ont fait pareil ils ont fait steak je peux lui jeter une autre main steak salade salade à ici cornichons n'a pas de cornichons elle est peut-être là la différence mais là tu as l'impression qu'il y a plus de salade pain toasté pain toasté pain toasté pain toasté pain pas toasté ah 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 bon steak from merde j'ai touché avec les autres doigts steak fromage salade sauce pas grave j'ai des gants je vais me laver les mains après et là exactement la même chose ah le cornichon l'ont mis en bas sur celui là et voilà franchement on est sur la même chose même gamme même taille on va dire la vraie différence ça va être de 1 sur le prix et de 2 sur le goût c'est de l'industriel steak industriel quand je dis industriel c'est fait de grands c'est fait dans en grande quantité par des machines c'est pas quelque chose qui est fait pour avoir un super bon goût tu vois ça veut pas dire que l'industrie elle c'est pas bon attention quand je l'industrie elle c'est voilà c'est des produits qu'on peut trouver même pour le grand public donc on est sur la même gamme de produits qu'ils ont un peu moins bien toasté chez geladal donc les gens de geladal si vous voyez cette vidéo ce qui m'étonnerait où c'est possible tout est possible franchement toasté un peu plus le pain parce que la différence elle se fait elle se fait ressentir directement sur des frites il n'y a rien à dire peut-être prendre des frites je sais non c'est même frites mais peut-être je sais pas changer votre huile changer l'huile les frères je sais pas après peut-être que le mcdo voilà ils mettent des produits dans s'en fout après les frites c'est juste un accompagnement la boisson j'ai pris des petites bouteilles comme ça voilà il n'y a pas d'histoire de bulle avec les machins donc quand on fait le topo j'ai envie de dire match nul match nul mais avantage sur la victoire pour geladal pourquoi déjà pour le prix parce que l'un il coûte 6,50 l'autre il coûte 7,30 il ya vraiment 80 cents de différence voilà donc la famille je dirais que geladal est supérieur au mcdo mais 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 il ya des améliorations à faire à cause de leur histoire de pain toaster là franchement faites quelque chose pour le pain toaster parce que ça va vraiment faire la différence au niveau du goût et de la consistance la famille j'espère que si vous a plu n'hésitez pas à acheter un pouce bleu n'hésitez pas à commenter et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore il ya dans la description tous mes réseaux sociaux que ça soit twitter instagram et j'ai même un tik tok allez voir mon tik tok vous savez c'est trop rigolo je fais des vidéos dans les magasins où je compare les produits de la hausse ou les produits en général vous allez voir c'est trop rigolo et les gens sur tik tok ils font rire il y a des gens qui mettent des commentaires jamais ils prennent ça au sérieux mais bref j'arrive plus à respirer